On va travailler dans cette vidéo un exercice du concours MinPont, section MP en 2021. On considère une fonction f définie sur le segment 0,1 à valeur dans R, une fonction continue. On suppose que pour tout nombre réel x entre 0 et 1, l'intégrale entre x et 1 de f2t dt est supérieure ou égale à 1-x² sur 2. L'objectif est de montrer que l'intégrale entre 0 et 1 de f2t au carré dt est supérieure ou égale à 1 tiers. L'objectif est de minorer cette intégrale. On peut assurer que toutes les intégrales existent puisque la fonction est bien continue sur l'intervalle d'intégration. Maintenant, on va s'occuper de comment on pourrait minorer cette intégrale. La première chose auquel il faut penser à la lecture de cet exercice, c'est l'inégalité de Cauchy-Schwartz pour les intégrales. L'inégalité de Cauchy-Schwartz nous assure que si on prend f et g deux fonctions qui sont continues sur le segment AB, on peut remplacer continue par continue par morceau, mais ici ce n'est pas pertinent de travailler avec des fonctions continues par morceau, donc on va se contenter de travailler avec des fonctions qui sont continues. Alors la valeur absolue de l'intégrale entre A et B de f2t fois g2t dt est inférieure ou égale à la racine carrée de l'intégrale entre A et B de f2t au carré dt, fois la racine carrée de l'intégrale entre A et B de g2t au carré dt. Donc on voit que cette inégalité est très intéressante ici puisqu'elle nous permet d'obtenir une minoration de l'intégrale entre A et B de f2t au carré dt, ce qui est justement l'objet de l'exercice. A nous de trouver maintenant quelle fonction est associée à la fonction f pour pouvoir appliquer l'inégalité de Cauchy-Schwartz. La deuxième chose que j'ai envie d'investiguer c'est ce 1 tiers. Ce 1 tiers il faut essayer de le faire apparaître quelque part. Alors nous on sait bien qu'un tiers c'est l'intégrale entre 0 et 1 de x carré dx puisque x carré va s'intégrer en x3 sur 3 entre 0 et 1 ça va bien donner un tiers. Donc je vois que cette fonction là elle me semble intéressante. J'aimerais juste calculer l'intégrale entre 0 et 1 de cette fonction là de 1 moins x carré sur 2. Donc ça ça s'intègre directement, on peut intégrer ça en x sur 2 moins x3 sur 6 en calculant une primitive de chaque terme pris entre 0 et 1. On récupère 1 demi moins 1 sixième, tiens tiens tiens, 1 demi moins 1 sixième ça fait exactement 1 tiers. Alors ça c'est plutôt intéressant puisqu'on voit qu'en intégrant le terme qui est ici entre 0 et 1 on récupère exactement ce qui nous intéresse. Donc moi ce que je me propose de faire pour commencer c'est d'intégrer cette inégalité entre 0 et 1. Alors pour ça il va falloir s'intéresser à l'expression de x qui est dans le membre de gauche. On va lui donner un nom et on va regarder quelles en sont ses propriétés. Donc là on va poser g du x va être égal à l'intégrale entre x et 1 de f de t dt. On pose cela pour toute x appartenant à l'intervalle 0 et 1. On peut noter grâce au théorème fondamental de l'intégration que cette fonction là est l'opposé d'une primitive de f sur l'intervalle 0 et 1. En effet si je calcule l'intégrale entre 1 et x de f de t dt, cette fonction est une fonction de classe c1 par rapport au paramètre x puisque la fonction f est continue. Donc le théorème fondamental de l'intégration nous dit que quand on dérive cette expression là par rapport à la variable x, on récupère exactement f de x. Moralité, la fonction grand g qu'on a définie ici est une fonction qui est de classe c1 sur l'intervalle 0 et 1, fonction à valeur dans r, et la dérivée de g est égale à l'opposé de la fonction f. Alors ça quand on intègre cette inégalité, ça va évidemment nous inciter à faire une intégration par partie. Donc allez, on se lance, comme d'après l'énoncé, pour tout x appartenant à 0,1, g de x est supérieur ou égal à 1 moins x carré sur 2. On intègre cette inégalité entre 0 et 1. On peut noter que 0 est bien inférieur ou égal à 1. Donc intégrer cette inégalité va conserver le sens de l'inégalité. On obtient donc que l'intégrale entre 0 et 1 de g de t dt est supérieur ou égal à l'intégrale entre 0 et 1 de 1 moins t au carré sur 2 dt. On a déjà calculé cette intégrale, on avait vu que cette intégrale, elle vaut 1 tiers. Alors étant donné que la fonction g est de classe c1, pour faire réapparaître la fonction f, on va faire une intégration par partie. Je vais poser u de t est égal à g de t, qui est bien une fonction de classe c1 sur l'intervalle 0,1. La dérivée de cette fonction va être égale à, on l'a déjà vu, moins f, donc u prime de t est égal à moins f de t. Et v prime de t, on va le poser égal à 1. C'est une fonction continue, donc elle s'intègre par exemple en t, auquel je peux ajouter, si ça me fait plaisir, une constante. Ça je verrai si c'est nécessaire en pratiquant l'intégration par partie. Donc quand on écrit l'intégration par partie, on va donc récupérer le crochet de t g de t pris entre 0 et 1, ce qui est plutôt pas mal d'intégrer en t puisque ce terme là va s'annuler en 0, alors que la fonction g, elle, quand on l'évalue en 1, on va obtenir 0 également. Donc finalement ce crochet est nul. Moins l'intégrale du produit de ces deux fonctions, donc le facteur moins ici on va pouvoir le factoriser de l'intégrale. On récupère donc l'intégrale entre 0 et 1 de t fois f de t dt. Et ça c'est supérieur ou égal à 1 tiers. Donc là on voit tout de suite apparaître quelque chose d'intéressant. On se demandait à qui associer f pour appliquer l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Eh bien ça sera probablement à l'expression de g de t est égale à t. Donc on va appliquer cette inégalité de Cauchy-Schwarz. On peut bien noter que la fonction qui a t associé f de t et t associé t sont bien des fonctions continues sur l'intervalle 0,1. On peut donc appliquer cette inégalité de Cauchy-Schwarz. Donc l'intégrale entre 0 et 1 de t fois f de t dt, comme cette intégrale là elle est plus petite que la valeur absolue de cette intégrale. L'inégalité de Cauchy-Schwarz m'assure que cette intégrale est majorée par la racine carrée de l'intégrale entre 0 et 1 de f de t au carré dt fois la racine carrée de l'intégrale entre 0 et 1 de t carré dt. Intéressant parce qu'on avait déjà signalé que l'intégrale sous la racine ici elle valait aussi un tiers. Donc finalement cette expression est majorée par 1 sur racine de 3 multipliée par la racine carrée de l'intégrale entre 0 et 1 de f de t au carré dt. Comme on avait déjà signalé ici que le crochet était nul puisque t s'annule en 0 et g s'annule en 1, on peut donc assurer que 1 sur racine de 3 multipliée par la racine de l'intégrale entre 0 et 1 de f de t au carré dt est donc supérieure ou égale à cette intégrale. L'intégrale entre 0 et 1 de t f de t dt qui lui-même est supérieure ou égale à un tiers grâce à l'inégalité qu'on a établie juste ci-dessus. Si on oublie le terme intermédiaire, on récupère donc la racine carrée de l'intégrale entre 0 et 1 de f de t au carré dt est supérieure ou égale à un tiers divisé par 1 sur racine de 3, c'est-à-dire est supérieure ou égale à 1 sur racine de 3. Comme ces termes sont positifs, on élève au carré chaque membre et on obtient donc que l'intégrale entre 0 et 1 de f de t au carré dt est supérieure ou égale à un tiers. Et ça, c'est exactement l'amélioration qu'on voulait obtenir pour l'intégrale entre 0 et 1 de f de t au carré dt. Ce qui termine cet exercice. C'est un exercice. C'est un exercice. C'est un exercice. C'est un exercice.